Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 12 septembre 2020, 21h21, heure du Québec. Chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. On est en pleine campagne électorale aux États-Unis, puis on n'a pas l'air d'être en campagne électorale. Moi, je suis des réseaux américains, presque 24 heures sur 24, autant dans la voiture, parce que j'ai Sirius, le service de radio Sirius, qui me donne accès à CNN, Fox, Patriot, plein d'autres chaînes, presque toutes les chaînes, toutes les talk radio importantes aussi. Et on est loin d'être dans la même ambiance que la campagne de 2016, qui nous a réservé toutes sortes de rebondissements incroyables, les Russes étant vraiment impliqués. Là, on voit qu'il y a vraiment, vraiment, au niveau des réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de surveillance là-dessus. On n'entend pas parler de Wikileaks, naturellement, qui bombardait la candidate Hillary Clinton. C'est Donald Trump qui est sous les feux de la rampe, parce que c'est lui le président sortant. Mais c'est vraiment pas la même chose qu'en 2016, où on avait un pseudo-outsider, Donald Trump. Maintenant, c'est un politicien aguerri, comme tous les politiciens, il raconte n'importe quoi. Et les Républicains sont peut-être en voie de subir une défaite historique. Peut-être. On verra bien. C'est difficile à juger, c'est difficile à jauger. Mais pour l'instant, on va aller... SFGate nous donne un petit aperçu de ce que pensent les Républicains. Et c'est vraiment intéressant d'aller chercher ces liens-là, qui sont différents des liens du mainstream. Et qui nous dit que les inquiétudes des Républicains augmentent, alors que la campagne de Trump se retire de la publicité télévisée. Ça nous vient du jeudi, ça, 10 septembre, donc il y a quelques jours, trois jours. Craignant une crise financière à venir, on le sait, Trump et l'équipe de campagne semble avoir un petit problème financier. On a dépensé beaucoup d'argent, parce qu'on avait ramassé beaucoup d'argent pendant les trois années de présidence, les trois premières années de Trump. Mais pendant la dernière année, on a dépensé plus d'un milliard de dollars, peut-être dans le vide, c'était avant la COVID. Et là, les Républicains commencent à se mordre les doigts, parce que Joe Biden a levé beaucoup plus d'argent qu'eux. Et naturellement, les démocrates n'avaient pas de chiffre, donc on ne faisait pas vraiment de publicité. Et là, on a plein d'argent pour faire plein de publicités, puis il y a plein de mauvaises nouvelles qui tombent sur la tête de Donald Trump. Craignant une crise financière à venir, la campagne du président Donald Trump s'est retirée de la publicité télévisée. Au cours du dernier mois, cédant au candidat démocrate Joe Biden un énorme avantage dans les États-clés et suscitant des désaccords sur la stratégie au sein de l'équipe dirigeante du président. Les responsables républicains ont été inondés d'appels d'activistes et de donateurs inquiets qui se plaignent des publicités Biden constantes sur leurs marchés médiatiques locaux, avec très peu de réponses payées par Trump, selon des personnes familières avec les conversations. Certains républicains proches de Trump ont été déconcertés par la décision de réduire considérablement la publicité et ont dit au président qu'il devrait changer de cap. Les plaintes ont bouleversé la dynamique qui a dominé une grande partie de la course jusqu'à présent, à moins de huit semaines avant le jour des élections. La campagne autrefois maigre de Biden regorge maintenant de liquidités tandis que l'énorme opération Trump fait face à des décisions budgétaires difficiles en cours de route qui ont accru les tensions autour du président. Parmi les personnes inquiètes se trouve la présidente du Comité national républicain, Rona McDaniel, qui a récemment déclaré au président qu'elle craignait que ses publicités ne soient pas diffusées à la télévision dans des États tels que le Michigan et la Floride où Biden ouvrait ou couvrait les ondes, selon des personnes proches de la conversation. Le président a partagé l'inquiétude selon les responsables qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations internes. La décision de réduire les dépenses a été ordonnée par le nouveau directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, qui restructure le budget depuis la prise en charge de l'opération de campagne en juillet après avoir déjà dépensé près d'un milliard de dollars, comme je vous le disais, presque dans le vide. Stepien a dit à d'autres que la réduction du budget publicitaire était nécessaire parce qu'il était impossible de réduire d'autres dépenses telles que la dotation en personnel ou un siège de campagne. Il a décrit faire face à des choix difficiles, alors qu'il tente d'économiser beaucoup d'argent pour les 30 derniers jours avant les élections du 3 novembre. Ces mesures ont entraîné un énorme avantage publicitaire à court terme pour Biden, qui maintient une avance dans les sondages de façon permanente et quotidienne. Dans la plupart des États des champs de bataille, entre le 10 août et le 7 septembre, la campagne de Biden a dépensé environ 90 millions de dollars en publicité télévisée, plus de quatre fois que les 18 millions de dollars dépensés par l'équipe de Trump, selon le suivi d'une entreprise démocrate. Les groupes extérieurs alignés sur Trump ont fait une partie de la différence, dépensant 28 millions de dollars supplémentaires, contre environ 16 millions de dollars pour les groupes soutenant Biden. Mais les dépenses extérieures n'ont pas éliminé les avantages démocratiques dans les États compétitifs. Même avec les dépenses du groupe extérieur, les démocrates ont été en mesure de dominer les ondes où l'élection sera probablement décidée dans les États-clés. Entre le 10 août et le 7 septembre, les efforts pro-Biden ont dépassé les efforts pro-Trump d'une marge de 9,3 millions de dollars à 560 000 dollars au Michigan, 17,7 millions de dollars à 6,1 millions de dollars en Pennsylvanie et 20,5 à 7,8 millions de dollars en Floride. Donc on comprend que l'équipe de Biden a dépensé 9,3 millions de dollars au Michigan contre 560 pour Trump, 17,7 millions de dollars contre 6,1 en Pennsylvanie pour les démocrates et 20,5 à 7,8 pour les républicains en Floride. Stepien, dans une déclaration au Post, a rejeté les plaintes concernant ses décisions stratégiques. Il y a quatre ans, ceux d'entre nous qui participaient à la campagne de 2016 se sont habitués à écarter les experts de Beltway en se demandant pourquoi nous passions autant de temps à Scranton, pourquoi nous achetions moins de publicité à la télévision et plus sur le numérique et pourquoi nous en faisions une dernière voyage au Wisconsin, dit-il. Nous sommes assez satisfaits du résultat de ces décisions et l'équipe du président est tout aussi confiante dans notre approche cette fois-ci. On se rappellera, vous vous rappellerez, j'avais même traduit et diffusé cette dernière visite au Wisconsin la nuit juste précédant l'élection. On était même dépassé minuit et Trump était là avec des gens en plein milieu de la nuit, des milliers, des milliers de fans en train de l'écouter. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là? Et naturellement, il avait surpris tout le monde le lendemain en remportant l'élection. Mais là, on est dans un autre contexte, on voit que c'est complètement différent. Les responsables de la campagne de Trump ont noté qu'ils avaient un jeu au sol beaucoup plus robuste que les démocrates et un candidat qui voyage beaucoup plus souvent et suscite un intérêt beaucoup plus grand des médias réduisant à leur avis le besoin de publicité payante. Donc ça, c'est un peu l'explication qu'on veut donner. Trump se promène, se promène, se promène. C'est le président, donc on parle toujours de lui, donc tu n'as pas besoin de dépenser d'argent. Il fait beaucoup de rallies, contrairement à... et de réunions et de points de presse, contrairement à Biden. Donc ça donne beaucoup d'exposure pour Donald Trump. Les républicains travaillant sur les courses au Sénat et à la Chambre, cependant, ont été alarmés car ils ont vu des démocrates prendre le contrôle des ondes dans des régions du pays où les candidats de rang inférieur défendent du président pour les mener à la victoire. Il y a en fait beaucoup de frustration là-bas avec la campagne Trump et l'équipe de Trump étant sombre, en particulier dans des endroits comme l'Arizona et la Caroline du Nord a déclaré un stratège républicain qui s'est exprimé sous le couverte d'anonymat pour discuter de conversations privées. Ces deux endroits ont de grandes courses au Sénat. Il y a beaucoup de courses qui sont serrées. Il y a beaucoup d'États qui pourraient changer demain et ça va être vraiment intéressant de voir ça. Au cœur de la tension dans l'orbite de Trump se trouvent des désaccords sur la plupart des dépenses de campagne qui devraient être consacrées à la sortie du vote sur le terrain par rapport à la télévision et sur le montant d'argent que la campagne devrait s'attendre à collecter auprès des donateurs dans les dernières semaines de la campagne ainsi que la gravité de leurs problèmes financiers. Le gendre du président Jared Kushner, conseiller principal de la Maison-Blanche, continue de superviser les principales décisions financières de la campagne et a approuvé la nouvelle approche de Stepien après avoir précédemment soutenu les dépenses sanctionnées par son prédécesseur Brad Parscale qui était un grand dépensier et qui a été rétrogradé par Trump cet été. La planification de Parscale avait supposé un afflux important de dons en ligne plus petits à la fin de la campagne dont Stepien est moins certain d'arriver à ces résultats-là en lui, selon des responsables familiers avec tous ces problèmes-là et des discussions. En outre, Trump n'a levé que 210 millions de dollars contre 364,5 pour l'opération ou l'équipe de Biden. Parsquen, qui a comparé la campagne qu'il a construite à l'étoile de la mort Star Wars, a dit aux autres que la campagne avait beaucoup d'argent et qu'il avait pris des décisions de dépense en collaboration avec Kushner et la famille Trump et qu'il devait dépenser de l'argent tôt pour garder le président dans la course. Parscale a également fait valoir qu'il était important de dépenser de l'argent tôt car de nombreux Américains votent par courrier cette année. Une personne familière avec les discussions de haut niveau sur la campagne a déclaré que la disparité des dépenses télévisuelles était le résultat des stratégies électorales différentes entre les deux campagnes. Notre idée ici est que nous avons deux fois plus de télévision que la dernière fois, nous en avons plus sur le numérique et à cause de tout l'argent que nous avons dépensé en données, nous pensons que nous serons beaucoup plus efficaces à déclarer la personne sur la condition d'anonymat pour discuter des délibérations internes. La plus grande différence entre la campagne Biden et notre campagne est que nous avons un jeu au sol super agressif. La campagne de Trump a ouvert plus de 280 bureaux à travers le pays contre aucun bureau dédié à la campagne de Biden, bien que la campagne Biden ait fait un travail similaire virtuellement. Le président a été ennuyé par certaines dépenses de Parscale, mais a dit à d'autres conseillers qu'il voulait garder Parscale dans l'équipe et qu'il ne voulait pas qu'il quitte la réserve, selon les mots du conseiller principal de la campagne. Et ça continue comme ça. Je vous laisserai ce lien-là qui nous démontre à quel point c'est vraiment difficile la campagne électorale cette année pour Trump. Ce n'est plus le même contexte et que maintenant, c'est l'argent qui fait défaut. Mais Trump a rassuré cette semaine en disant, et je vous l'avais partagé, « Si on manque de cash, j'irai fouiller dans mes poches. » Sous-titrage Société Radio-Canada